L'île des esclaves Comme son nom l'indique, ça passe sur une île, une île utopique, dans laquelle les esclaves se sont affranchis et ont pris le pouvoir. Et sur cette île arrivent deux couples. Quand je dis couple, c'est à chaque fois un maître et son esclave, c'est-à-dire Iphicrate et Arlequin, respectivement le maître et l'esclave, Euphrosine et Cléantis. Et donc, Trivelin, le maître de l'île, donc esclave affranchi, va imposer que les rôles s'inversent, à savoir que Arlequin devienne le maître d'Iphicrate et que Cléantis devienne la maîtresse d'Euphrosine. Tout ça dans l'optique de rééduquer les anciens maîtres pour leur faire comprendre ce que c'est qu'être esclave et afin qu'ils se corrigent, comme dit Trivelin, et qu'ils se soignent. Mais évidemment, les choses ne sont pas si simples et on a un petit râle. Sous-titrage Société Radio-Canada